L'énergie solaire, il faut se l'approprier, il faut la privoiser, il faut la capter. Un potentiel énergétique exceptionnel. Premier département solaire avec un taux d'ensoleillement à hauteur de 1268 kWh par mètre carré et par an, la Vendée reçoit 500 fois plus d'énergie solaire qu'elle n'en consomme. Si on arrivait à détourner un rayon du soleil, en l'occurrence un peu plus de 0,2%, on pourrait être autonome sur le plan de notre énergie en Vendée. Le soleil, une énergie inépuisable et fédératrice. La Vendée est le 7ème département de France le plus équipé en photovoltaïque. Les demandes d'installation de panneaux solaires se multiplient, passant de 800 à 2600 en un an. Le jour est proche où on aura des membranes, des tuiles, des choses comme ça, qui seront totalement invisibles et qui nous produiront de l'électricité ou d'autres formes d'énergie. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Plus il y aura de demandes, plus la technique progressera et plus les prix baissent. Bâtiments BBC, HQE, maisons à énergie positive ou passive, les techniques et les normes de construction sont en pleine évolution. De toute manière, en 2020, la réglementation thermique des bâtiments neufs imposera des bâtiments comme celui-ci. Donc ce bâtiment-là n'a que 12 ans d'avance. Donc si on veut se projeter dans le temps, il faut déjà penser très sérieusement à faire des bâtiments comme ceci. Une maison positive qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, une orientation plein sud et des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques comme ceci pour une production d'énergie propre. C'est aussi tout ça l'exposition Vendée Solaire. Apprendre à connaître le soleil pour l'utiliser de la manière la plus intelligente qui soit et remédier aux énergies fossiles. On va peut-être développer en 2011, j'espère, un avion de transport à deux passagers qui marchera à l'électricité et au solaire, mais qui aura un vrai but, le transport de passagers et pas dans une expérimentation, je veux dire, d'aventure. Un véritable pas en avant donc, surtout quand on sait qu'un avion de ligne type A380 peut consommer jusqu'à 1800 litres de carburant toutes les 7 minutes.